Ce n'est pas le Mont-Everest et ses 9045 mètres de dénivelé cumulé, mais pour Louis-Philippe Lonc, c'est tout comme. Gravir 135 fois les 374 marches des escaliers de Buren, c'est le défi qu'il s'est fixé pendant le confinement. Consultant en informatique, ce sportif passionné de 43 ans aime les challenges. Il en est là à sa centième montée des marches et reste souriant. Je viens de dépasser juste les 100, et donc il m'en reste 35 à faire. Je ne sais pas quand je terminerai, je ne sais pas si je terminerai, parce que la fatigue est là, la douleur aussi. Mais sinon, à vue de nez, ce serait autour de 8 ou 9 heures du soir. J'ai vraiment envie de réussir le défi et je sens que je suis proche de le réaliser. Et après, il y a l'aide des gens qui m'encouragent, que ce soit les habitants de la rue ou du quartier qui me connaissent, parce que ça fait deux mois que je viens m'entraîner le samedi, plus les autres sportifs, il y a plein de sportifs qui viennent s'entraîner également. Et le petit truc en plus, c'est de me dire que j'ai choisi de le faire et je veux vraiment faire cet effort jusqu'au bout, tout comme le corps médical qui fait un effort incroyable pour nous aider depuis mars. 50 000 marches en montée et tout autant en descente. Il s'est fixé un rythme de 5 cycles de montée-descente en 55 minutes, suivi d'un repos de 10 minutes environ. Il s'accorde quelques heures de repos la nuit tout de même. Et avec un peu de chance, beaucoup de volonté et de courage, ce défi un peu fou sera relevé en 60 heures. J'avais besoin après le Covid de m'entraîner parce qu'on ne pouvait pas vraiment sortir. Mon sport, ça doit être dehors et comme on ne pouvait pas vraiment sortir, c'était un peu pas évident. Et puis deuxièmement, je voulais renforcer mes jambes et faire des escaliers avec du poids parce qu'en plus de faire ces allers-retours, je le fais avec un poids de 15 kilos afin de simuler en même temps, d'un côté plutôt ludique quelque part, si on peut appeler ça ludique, de simuler l'altitude sur l'Everest. Avec ce défi, il prépare en fait une autre expédition, fin juillet, la traversée intégrale des Pyrénées à pied. En cette période anxiogène, Louis-Philippe souhaite aussi inspirer les gens à l'effort mental et au dépassement de soi. S'il vous inspire donc et vous donne envie de tenter ces montées, pas besoin d'aller très loin, les escaliers de Buren font très bien l'affaire. Aller.